Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je ne suis pas arrangée à mon meilleur aujourd'hui, c'est vraiment parce que j'étais une journée tranquille à la maison, on avait des activités ce matin, puis là je suis revenue à la maison, puis en fait je me suis dit je vais filmer parce que je trouve ça drôle, parce que j'ai trouvé, si vous me suivez depuis un bout de temps, vous savez que moi quand la température commence à refroidir, un petit peu, puis t'sais que l'automne s'en vient, moi je deviens en mode comme préservation, faire de la bouffe, blablabla, puis là c'est encore plus vrai cette année, vu que j'ai vraiment commencé à canner. Oui, c'est une tomate infertile, puis aussi, qu'est-ce que j'ai demandé? C'est ça, la préservation, blablabla, puis en plus avec le jardin, ben c'est ça, j'ai des choses à préserver moi-même. Fait que, longue histoire courte pour dire que j'en ai profité cette année pour magasiner un petit peu, puis trouver, j'ai trouvé, ça on mange beaucoup, hein, puis je mange, je mange, pas je mange, je cuisine beaucoup aussi. Fait que, euh, je trouve, puis j'aime ça, j'aime ça consommer le plus local et bio possible, autant que possible. Fait que, fait que ça revient cher. Fait que, tout ça pour dire que j'ai trouvé une place, deux places en région, je pensais qu'il n'y en avait pas, mais finalement, en cherchant, j'en ai trouvé deux, dont une boucherie que je faisais à faire déjà là. Non, touche pas, c'est froid, hein, que j'ai juste jamais demandé. Maman, là, beaucoup! J'ai demandé, oui, il y en a beaucoup, hein. Elisabeth, t'entends un petit peu, t'es vraiment dans ma vie. Là, j'ai demandé cette année, puis finalement, ils font des demi-boeufs. Fait que, je me suis trouvée le demi-boeuf, qu'on a acheté, puis c'est ce matin qu'on allait le chercher. La façon que ça fonctionne, c'est que là, c'est ça, je les ai contactés, ils m'ont réécrit avec, il y avait deux places. Il y avait une place que c'était 5,99$, la livre, de carcasse, et il y avait aussi, je pense, c'était 250$ de livraison, parce qu'eux, ils ne faisaient pas la boucherie. Fait qu'il fallait qu'ils livrent chez le boucher, puis qu'ils le ramènent. Fait que j'étais comme, OK, t'sais, au début, je m'en allais avec eux, puis j'ai failli être paresseuse, puis pas magasiner ailleurs. Fait que j'ai contacté l'autre boucherie avec qui je fais affaire souvent, là, t'sais, je commande des boîtes, puis des affaires comme ça, qui sont déjà pré-faites, pour les contacter, pour leur demander, eux. Puis finalement, eux, le prix, il est de 5,85$. Isabelle, t'es vraiment collée sur maman. Attends un petit peu. Oui, comme ça, c'est correct. 5,85$, la livre de carcasse, puis, pas de livraison, de quoi que ce soit, c'est des boucheries, c'est une boucherie. Fait que, j'étais comme, ah, on sait, ça revient plusieurs centaines de dollars moins cher. Ne touche pas, bébé. Enlève tes mains. Non. C'est froid. Touche pas. Bon, fait que, tout ça pour dire que, là, ça m'a coûté à peu près 2500$. C'est sûr qu'il faut être capable de l'avancer, là. Pour, je sais pas combien de livres, on parle de peut-être... D'après moi, j'ai à peu près 250 à 300 livres de viande. Ce qui est vraiment le fun, c'est que, là, après ça, le boucher, il t'appelle. Puis, là, il te demande quelle coupe que tu veux. Quoi? Fait que, la façon que ça fonctionne, c'est que c'est le livre de carcasse. Fait que, quand j'ai appelé, moi, le bœuf était déjà abattu. Je crois que ça compte pas, genre, les pattes, puis la tête. Je suis pas sûre. Oui, touche pas, mon bébé. Hé, j'aime ça avoir ma bulle. Je pense que c'est ça. Ça compte pas certaines parties, là, tu sais. Fait que, il le pèse comme ça. Puis, moi, c'est un bœuf d'à peu près 850 livres. J'ai la moitié de ça. Fait que 425 livres de carcasse. Puis, après ça, il enlève, tu sais, pas tous les os, puis, tu sais, le sang. Bien, je pense que c'est une fois vidé, par exemple, là, que c'est mesuré. Fait que, bref, tu sais, on a à peu près 60% de ce poids-là. Fait que, j'ai calculé que ça redonnait à peu près 9$ de la livre. Ce qui est, ce qui peut être, ça dépend à quel genre de coupe que tu prends, là. Mais, tu sais, là-dessus, on a, tu sais, du filet mignon. On a, tu sais, moi, on est pas des mangeurs T-Bone. Fait que, tu sais, il t'appelle, puis là, il te demande ce que tu veux. Ok, dans telle partie, je peux te faire, mettons, des T-Bone, ou whatever. Je connais pas ça. Fait que, non, lâche ça. Lâche le savon. Non, lâche le savon. Maman. Oui. Fais-tu jouer avec ton frère puis ta sœur, toi? Fait que, c'est ça, il t'appelle, puis là, tu sais, tu peux faire ça. Bien, si tu veux pas ça, bien, je pense que c'est en cubes à ragout. Donc, T-Bone, c'est des cubes à ragout. Fait que, on a des cubes à ragout. On a, tu sais, des bavettes, on a de la viande fondue, on a des filets mignons, on a des steaks, on a toutes sortes d'affaires. Tu sais, j'ai vraiment choisi ce que je voulais, puis le reste, on l'a en viande hachée. Fait que, là, j'ai calculé, non, lâche, qu'on a à peu près 105 livres de viande hachée. Puis, si mon calcul est bon, puis que j'ai 250 livres de viande, bien, je devrais avoir 125, 130 livres du reste. Fait que, c'est quand même très, c'est quand même génial. Non, arrête. Arrête. Parce que, 9$ de la livre pour de la viande hachée, c'est un peu cher. Mais, ça dépend de la qualité de la viande tout le temps. Mais, je sais que c'est de la très, très bonne viande. Je l'aime beaucoup, cette viande-là. Mais, tu sais, quand on parle de 9$ de la livre pour du filet mignon, mettons, ou une pavette, ou, tu sais, des affaires comme ça, c'est vraiment pas cher. Fait que, dans notre cas, je suis vraiment contente parce que, moi, j'aime ça. Vous êtes dans le chemin de la fenêtre qui est en train de s'ouvrir. Fait que, longue histoire. On a acheté un demi-boeuf. On est allé le chercher. J'ai hâte de voir combien de temps que ça va nous durer, ben honnêtement. Mais, ça le remplit complètement mon petit congélateur tombeau. J'ai un petit congélateur tombeau. Oui, c'est fou. Mon petit congélateur tombeau. J'en viens, là. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que tu veux pas? J'ai un petit congélateur tombeau qui est dans le garage. J'ai un grand congélateur de boue, là. Le plus gros que j'ai réussi à trouver à ce moment-là, c'était sur Amazon que je l'avais commandé. Qui est vraiment gros, qui est gros comme un frigidaire. Il rentre dans, on a comme une petite cuisinette de l'autre côté, avec un trou de frigidaire standard. Puis, il rentre dans le trou de frigidaire, là. Il est parfait. On a un petit mini-frigidaire, là, que je vais acheter plus pour mettre les extras, les collations, les affaires doubles. Là, tu sais, si j'ai deux paquets de carottes à la place de le mettre dans mon frigidaire, la deuxième, je vais le mettre dans ça. Puis, on a notre frigidaire normale avec un tiroir en dessous. Fait que, on a finalement quatre congélateurs, là, tu sais, celui en dessous du petit frigidaire mini, là, il est mini-mini, là, il fait genre un pied cube. Mais, j'ai tout rempli, tout, 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 tout. Tu sais, mon gros congélateur de boue, il était déjà bien, bien plein. Puis, fait que là, c'est ça, il a fallu que je vide des affaires. Et, tu sais, j'ai tout rempli mon congélateur tombeau. Je pense que si j'avais rien eu dedans, il aurait rentré flush. Mais, j'avais un peu de choses dedans, là. Ça fait quelques semaines que j'essaie de le vider, mais j'ai pas réussi complètement. Mais, celui de boue, il était déjà plein. Parce que, j'aime garder, mettons, ma viande ou mes ingrédients plus bruts, surtout la viande, dans le garage. Parce que, si, ça me dérange pas de sortir pour aller chercher quelques mots sur la viande. Puis, souvent, si je vais y aller, mettons, une fois dans la semaine, puis je vais m'en mettre quelques trucs pour la semaine. Puis, je vais le mettre dans le congélateur de boue. Puis, le congélateur de boue, je l'utilise vraiment pour des choses qui sont prêtes à manger. T'sais, j'ai des sacs de congélation, j'ai les fruits congelés, ces affaires-là. J'ai les mains... Attention! J'ai les mains complètement engelées en ce moment. Fait que j'aime ça utiliser ça comme ça. Fait que... Puis, la façon que je sais que les congélateurs tombeaux... T'sais, je m'entendais peut-être pas bien. Les congélateurs tombeaux, c'est souvent pas très aimé parce que... C'est difficile à gérer. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une boîte en carton. Puis, c'est ça. Ça fait un an qu'on est ici. Fait que, durant un an, j'allais remplir beaucoup avec d'autres boîtes, d'autres viandes, etc. Fait que j'ai pris une boîte en carton. Faut-être que je vous le montre, en réalité, là. J'essaie de y penser. Que j'ai mis debout dans le milieu. Puis, à un côté, c'est toute ma viande hachée parce qu'on est vraiment des mangeux de viande hachée, t'sais. On mange beaucoup de sauce à spag, de chili, de sauté avec de la viande hachée, de boulettes, de... T'sais, tout ça, d'affaires comme ça. Fait que la viande qu'on mange vraiment le plus, c'est la viande hachée. Fait que la moitié de mon congélateur est de la viande hachée. Puis, l'autre moitié, c'est le reste, t'sais. Fait que, en fait, l'année passée, j'avais aussi du porc pour tout ça, mais là, j'en avais pas. Fait que... Fait que, là, j'en avais pas. Oui, c'est froid. J'ai pensé que tu les laisses dedans, s'il vous plaît. Fait que j'aime bien ça, comme ça, parce que, t'sais, honnêtement, là, t'sais, c'est tellement basic pour moi de juste cuisiner de la viande hachée que j'ai pas vraiment d'idée, à part, maintenant, pour des ragoûts, peut-être, de cuisiner d'autres pièces de viande, t'sais. Fait que, souvent, mettons, une fois par semaine, je vais faire bon, je vais essayer de cuisiner autre chose. J'vais cuisiner, t'sais, quelque chose d'autre, parce que, c'est ça, j'en cuisine pas beaucoup. Fait que, j'sais pas nécessairement quoi faire avec les pièces de viande, fait que, j'y vais aller, j'en prends d'un, un paquet, j'vais aller sur Google, pis j'vais aller checker une recette de, par exemple, bavette de boeuf. Fait que, j'aime bien ça fonctionner comme ça, pis à date, ça a bien fonctionné. J'ai gaspillé certains trucs, là, que j'avais dans mon congélateur, mais c'était des choses qui étaient pas bien scellées. Pis c'est pseudo gaspillé, là, parce que, là, j'ai rentré dans l'autre congélateur, pis je les donne à Minou. Je les cuisine, pis je les donne à mon chat. Si mon chat est encore là, j'y donnerais. J'ai juste jamais pensé à force. Fait que, c'est ça. Longue histoire courte, j'suis rentrée dans la maison avec une boîte, j'avais 6 bois, pis y'en a une qui me restait qu'elle était presque pleine, parce que le congélateur extérieur, y'était plein. Je savais que mon congélateur rentre dans, y'était pas mal plein, aussi, genre, pas mal, pas mal. Fait que, là, t'sais, je sais pas si ça vous arrive, là, je sais que, je suis très intense sur la bouffe, là, sur la, 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 la. Je suis pas une hoarder de bouffe, là, parce que je gaspille pas vraiment, ben, je gaspille, je gaspille comme tout le monde, mais, t'sais, je vais pas gaspiller la moitié d'un congélateur, pis que je veux les remplis. J'utilise la bouffe que je, que j'achète en grosse, en grosse majorité, là, parce que j'essaye de réduire la quantité de gaspillage que je fais, mais, je dis ça parce que, t'sais, je lis des forums de, de certaines, t'sais, des forums de bitchage, là, de youtubers, pis j'en lis que, t'sais, vraiment, comme, je fais juste lire, là, je me suis promis que j'embarquerais pas dans la game d'aller bitcher pour bitcher, là, mais, mais, c'est ça, je savais que mon congélateur, il était ben, ben plein, pis c'est souvent ce qui arrive à l'automne, aussi, mon congélateur, mes congélateurs, ils craquent, là, tellement qu'ils sont pleins, pis, euh, sauf que, là, c'est ça, il m'en restait une boîte, pis une boîte, c'était quand même beaucoup, là, fait que, là, j'ai commencé à avoir la petite goutte, ici, t'es cas où, mon dieu, qu'est-ce que je vais faire, là, qu'est-ce que je vais faire, si je suis pas capable de mettre ça nulle part, là, qu'est-ce que je vais cuisiner, après-midi, que je vais canner, qui fait genre 35 dehors, pour passer ça, fait que, finalement, en mettant ça dans mon gros congélateur, j'ai trouvé ce que j'ai acheté la semaine passée, pis que, j'ai procrastiné, il y a de l'eau dedans, mais, j'avais deux gros sacs d'épicerie, trois, deux gros sacs d'épicerie, plus deux gros sacs ziploc remplis de tomates, parce que j'ai vraiment de la misère avec les mouches à fruits, pis, j'ai acheté des tomates en spécial, je voulais les, je voulais les, les, les cuisiner, pis ça a comme pas à donner tout de suite, mais là, c'est ça, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouches à fruits, je ne saisis pas les mouches à fruits, je peux comprendre que j'ai des mouches à fruits quand mon compost est sorti, pis que, t'sais, que je sors pas mon compost immédiatement, pis que j'ai des fruits de l'air à l'air, mais là, là, ça fait des semaines que j'essaie vraiment fort, que je sors le compost aussitôt que j'ai fini, que je mets les fruits au frigideur, que je laisse rien, rien, rien traîner, pis là, j'ai plus de mouches à l'air, mouches à fruits pendant genre deux jours, pis là, je ressors une pomme, il y a un enfant qui se prend une pomme, qui elle laisse le comptoir, pis là, c'est fou. Bref, merci. Longue histoire courte pour dire que, vu qu'on a beaucoup de mouches à fruits, pis que j'avais pas le temps de cuisiner ça tout de suite, les tomates, je les ai mis au congénateur, ce qui m'amène au sujet d'aujourd'hui, que je voulais vous parler, parce que c'est quelque chose qui est connu par les plus vétérantes, mais qui est pas connu nécessairement, si vous commencez dans la vie de... de ménageur, que des tomates, ça se congèle, mais faut pas s'attendre à ce qu'une tomate congelée... Je vais vous donner une tomate fraiche, tu vas pas un sur notre tomate congelée, pis je le dis aussi, là, moi, ce que je suis en train de faire, c'est que là, je les ai congelées, ce qui est merveilleux, avec... laisse-les dedans, ok? Avec ça, avec cette méthode-là, c'est qu'après ça, ils sont super faciles à peler, là, non, mange-les pas! Ils sont congelés, pis là, veu-veu pas, tout a gelé, fait que tout a pété à l'intérieur, elle ne viendra pas intacte, mais là, on essaie de cacher mon visage, la pelure, elle s'enlève super facilement, fait que là, c'est ça que je suis en train de faire, je passe de l'eau chaude dessus, j'enlève la pelure, je garde la pelure, parce que je vais la faire déshydrater, la pelure, je la mets dans mon déshydrateur, pis je la fais déshydrater, pis après ça, je la mets dans mon... C'est pas beau que ça me fait de la poudre, c'est pas de gaspillage, là-dessus. Là, je suis en train de tout mettre ça dans mes chaudrons, dans mon chaudron, pour l'en faire des tomates broyées, ou bandées, ou, t'sais, genre... J'ai pas de... Non, lâche ça, s'il vous plaît! Bébé! J'ai pas de... t'sais, j'ai pas de... c'est comme pas une règle, vraiment, que je suis, là, ben, je suis les règles, là, de... de sécurité pour le carnage, c'est très important, vous me verrez pas qu'elle est au four, là, mais... T'sais, je les mets toutes, je les laisse cuire, je passe le robot mélangeur, le robot... le pied, là, un petit peu dedans, pour garder des morceaux, pis en broyer, pis après ça, ben, je canne ça. Comme des tomates andées, ou comme de la sauce tomate, ou comme des tomates broyées. Mais, là, vous allez... T'sais, ouais, mais... T'sais, c'est de la durée, c'est ce que t'es en train de faire, là. Belle face! Mais, ce qui est merveilleux avec tout ça, c'est que ça tente pas d'autres de canner. Ça tente pas de canner des tomates. Ben, ce qui est merveilleux, c'est que tu peux juste les mettre au congélateur, pis la journée que tu veux les utiliser, ben, t'es prendre, t'es... T'es la prendre, t'es la passer, en tout de l'eau, même pas nécessairement. T'es la mettre direct, là, si t'es en train de te faire une petite sauce, là, quelconque, là, je sais pas, un petit sauté, pis que tu veux qu'il y ait une petite sauce tomate dedans, je sais pas. Tu prends ta tomate, t'es la mettre dedans, pis... Elle va cuire sur le tas de même, là, pis tu vas pouvoir l'utiliser. C'est vraiment le fun d'utiliser des tomates congelées, j'essaie juste de... de moins congeler de choses. J'essaie vraiment de me garder un beat de choses... T'sais, mon congélateur debout, je veux que ça soit le plus de choses prêtes possible. J'aime bien ça, quand que j'ai bien des plats prêts, pis que j'ai pas à me casser le basic, ça me permet... Ça me permet de faire plus d'activités pendant la journée, veux, veux pas. On dirait que j'ai pas à penser à mon souper, je le sors le matin. Bon, je mets ta maison, fait que je dis de me mettre dans le four à telle heure, à temps. Ou je le mets dans le four, pis je mets un timer. Merci beaucoup, mademoiselle. Pis c'est merveilleux. Fait que... Pis là, j'suis en train de découvrir cette merveille de canage-là aussi. Fait que c'est ça, je trouve que le... On est tellement chanceux de nos jours, de nos jours de notre époque, là, d'avoir les congélateurs, mais en même temps, je trouve ça... Ça me tente pas de méfier full, parce que, t'sais, un congélateur, ça peut lâcher. Ça prend de l'énergie, ça... T'sais... Ça peut nous lâcher, n'importe quand, là. Je veux dire, on a déjà tous eu un congélateur, que la porte est restée ouverte. Fait que c'est ça, j'essaie de l'utiliser. Je l'utilise au max, là. Mais j'essaie aussi de varier mes sources de... de gardage de... pas de gardage... de conservation de l'aliment. Merci! T'sais, mets donc ben... Allez, fais vraiment comme il faut. Regardez ça! Elle est parfaite! T'es donc ben bonne! Oh! T'es bonne! On peut regarder la texture de la tomate, là. Ça ressemble vraiment plus aux tomates entières, aux tomates... Oui, des tomates! Que vous allez trouver dans une canne. Je vais la montrer toi aussi! C'est ça! C'est ça, une tomate! T'es-tu bon, les tomates? C'est le genre de job, euh... que je trouve... Je l'ai dit dans mon... dans mon vidéo de Blétain, mais que je trouve, t'sais, méditatif. C'est pas utile comme ça, je le fais pas à toutes les fois que je vais acheter des tomates, là. On s'entend-tu? Mais là, j'ai attendu d'avoir le temps. Premièrement, il était congelé, mais non, c'est pas vrai. Là, j'avais pas le temps. Pas que j'avais pas le temps. J'avais pas envie, j'avais pas prévu de faire ça aujourd'hui. C'est juste que là, c'est ça, ça prenait tellement de place dans mon congélo qu'il a fallu que je le fasse. Mais, t'sais, si un rabais de tomates arrive, là, qui vaut vraiment la peine, tiens, c'est assez. Tiens, veux-tu faire celle-là? C'est le fun de savoir que ça se fait, pis que, t'sais, t'es même pas obligé de le faire tout ensemble, tu peux le faire au fur et à mesure, ou tu peux le faire... quand ça tente, là. Petite journée dans la cuisine, moi, j'aime ça, là. Moi, j'aime ça. À ce temps-ci de l'année, là, je vais vous avouer que le début septembre, comme ça, chez nous, il fait super chaud. Pis, j'suis comme... Brrrr! J'suis toujours mélangée avec l'automne qui s'en vient. C'est quand... Parce que... J'viens tanner de l'été. Ça, c'est une certitude. J'viens tanner de l'été, j'viens tanner des bibites. J'aime ça, pis j'aime tellement l'automne. Pour... J'aime le feeling quand je sors dehors, avec juste une petite laine, t'sais, l'air fraîche, le soleil chaud... J'adore... J'aime pas l'hiver. Ben, j'aime l'hiver, mais... C'est que j'ai trop l'ondre, notre hiver. Fait que là, j'ai toujours un peu mitigée parce que j'suis comme... L'automne arrive. Mais, c'est qu'après ça, là, t'sais, j'aurais besoin d'un petit deux semaines d'automne, un autre petit deux semaines d'été, avant que l'avril automne embarque. Parce que je viens comme tanner, on dirait que j'viens heureuse stimuler de chaleur, je sais pas... De chaleur pis de bibite. Fait qu'en réalité, ça me tente pas d'être pognée avec des bottes. Ah, j'pense qu'on va attendre avant de faire aglir ma cocotte. Fait cette tomate-là. Parce que là, mon chaudron, il est bien plein. Si notre hiver était pas si long... T'sais, parce que là, j'suis comme... Oui, t'es tannée, ma belle, mais... Ça te tente vraiment de commencer à mettre des manteaux, pis des bottes. T'as bâle avec les enfants, le matin, pour les attacher le manteau, pis pelleter, pis les grouttes. Pis là, j'ai comme fait le saut cette semaine, avec le soleil qui à 8h est couché. Je m'en allais tout le temps dehors quand les enfants t'aient couché, mais là... Ça se fait plus fort. Bravo! On va enlever le petit bout comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, je pense qu'on va être correct. Fait que je vais vous montrer de quoi ça a l'air, mais là, je vais arrêter de radoter après. Fait que ça, c'est mes tomates. Elles sont encore toutes congelées. Je vais mettre ça sur le feu, ça va prendre un peu de temps. Je vais les faire cuire, mais ça va être génial. Pis ici, ben, j'ai toutes les pleures que, normalement, les gens jettent ou compostent. Mais moi, j'aime bien ça, justement, les faire déshydrater. À la place de faire déshydrater carrément des tomates. J'ai déjà fait déshydrater des tomates comme telles. D'accord. Mais là, je réutilise ça. Ça m'en fait pas énormément, on va se le dire. Mais... Mais c'est ça, ça évite quand même de gaspiller. Pis avec cette poudre-là, après ça, ben, je peux la mettre dans... Tu sais, des fois, dans des sauces pour épaissir des sauces. Tu peux te faire une pâte de tomates, tu peux te faire de la sauce tomate, tu peux te faire plein d'affaires avec de la pâte de tomates, de la pâte de tomates, de la pâte de tomates, de la poudre de tomates. Fait que c'est toujours merveilleux à faire. Fait que j'avais pas... J'avais juste ça à raconter aujourd'hui. J'espère que ça a quand même été pertinent pour vous. Je suis super contente que vous soyez là encore avec moi aujourd'hui. Pis on va se retrouver la prochaine fois. Bye! Sous-titrage ST' 501 1